La SADC s'engage, s'est engagée à soutenir le projet d'équimarché. Ça fait longtemps à l'intérieur de la démarche de revitalisation du Vieux-Sorel, à l'intérieur de la démarche où on essaie de réorienter notre économie locale et régionale autour d'approches qui sont davantage respectueuses de l'environnement. On est engagé pour un montant de 5 000 $ à soutenir ce projet-là. C'est notre contribution monétaire, mais j'espère que ce ne sera pas la seule. On va pouvoir continuer à développer cette approche-là qui met en contact les gens qui veulent manger, les gens qui produisent l'alimentation, qu'on sorte un peu les aliments de juste les règles de marché qui, actuellement, font qu'on n'a peut-être pas le meilleur de ce qu'on est capable de produire parce qu'on est quand même dans une belle région. Si on est capable d'établir des liens directs entre les producteurs et les consommateurs, si on est capable de favoriser que pour les uns et les autres, les conditions de service de rentable, on aurait réussi nos objectifs. Je vous remercie beaucoup et bonne chance à l'Écomarché. Alors, le projet Écomarché, pour nous, ça rentre en plein dans notre mission parce que j'aimerais ça qu'on lève la main ici ceux qui, à chaque jour, font une activité particulière qui a une certaine pollution, qui génère une certaine dépense d'énergie et qui a un certain impact sur l'environnement. Je vais vous nommer l'activité et vous lèverez la main ceux qui font cette activité-là. Alors, l'activité, c'est manger. Alors, tout le monde mange. Donc, tout le monde a un pouvoir d'impact sur l'environnement, un pouvoir d'impact positif. Comme M. Lachapelle expliquait, il y a des produits dans nos assiettes, dans nos supermarchés qui, malheureusement, avec l'économie mondiale, proviennent en moyenne de 2600 kilomètres. En moyenne de notre assiette, 2600 kilomètres. C'est loin, ça. C'est la moitié du chemin que nous avons en pleuris. Écoutez, ça, c'est la moyenne des aliments qu'on retrouve dans notre assiette. Alors, nous, l'écomarché, on a fait le choix de travailler avec des producteurs de la région, des petits producteurs qui n'ont pas tous accès aux grandes surfaces. La majorité n'ont pas accès aux grandes surfaces, qui viennent en moyenne de 50 kilomètres. Alors, imaginez l'impact environnemental que vous avez en faisant ce choix-là, le choix de consommer des aliments locaux et les jeunes. La majorité n'ont pas accès aux grandes surfaces. La majorité n'ont pas accès aux grandes surfaces. d'avoir regardé cette vidéo ! C'est duré ! Ça va ! ...